Le jour se lève à Chikoni, sur la rocade, des femmes se préparent à pratiquer à marée basse une activité qui leur est propre, la pêche au diarifa. On met ce masque traditionnel de beauté pour se protéger du soleil et de l'air marin pour ne pas se brûler le visage. Le diarifa, un filet de pêche artisanale qu'elles ont conçue elles-mêmes à l'aide de moustiquaires, les mamans maîtrisent cet art depuis leur plus tendre enfance. Avec la dernière pêche, ils ont déchiré, du coup là on repart avant la descente d'amère, parce que là c'est le côté où c'est là qu'on piège mieux le poisson. L'heure de se mouiller a sonné et chacune connaît parfaitement son rôle. Moi je rabats juste les petits poissons vers les filets. Il faut être silencieuse et rester calme, parce que si on s'agit trop, il y a les poissons qui partent partout. Et très vite, la technique porte ses fruits. Là on fait comme ça pour jeter l'eau et vérifier s'il y a des poissons à craquer. Et pour s'encourager entre les prises, quoi de mieux que le son des chants religieux ? C'est comme une rencontre intergénérationnelle, on se rencontre avec les mamans, les jeunes filles, les deux grands-mères parfois. Et là on profite pour échanger, les personnes âgées nous rencontrent leur vie dans longtemps. En fait, eux avant ils faisaient par nécessité, mais maintenant on le fait par plaisir. Au fil des minutes, la baie de Chikoni accueille d'autres dames du village pour agrandir cet espace de liberté que s'est créée la femme mahoraise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !